Gulliver, épisode 11, le château dans le ciel, avant Miyazaki. Dans l'épisode précédent, Gulliver a été attaqué par des pirates, puis il est abandonné sur une île déserte où il survit tant bien que mal, et là surgit comme une vaste soucoupe volante, l'île céleste de la Piuta. Le voici arrivé à l'île de la Piuta, dont le nom, dans le dialecte local, signifie tout simplement « île flottante ». Ah bah vous voyez ! Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Je rentabilise mon dessert, parce que figure-toi que je l'ai fait moi-même. Bah ça se voit. Oui, je sais. Mais Gulliver, en bonne occidentale qu'il est, est convaincu qu'il sait mieux que les habitants la véritable étymologie. La Piuta me fait penser à l'app ou t'aide, où l'app signifierait exactement le scintillement des rayons du soleil sur la mer, et ou t'aide une aile. Mais je ne garantis pas cette étymologie, et je la propose à la sagacité du lecteur, ou de la lectrice. Et vous, vous l'avez deviné, la véritable étymologie de la Piuta ? Non ? Si vous avez fait un petit peu d'italien ? Hein ? Hein ? Hein ? Ça y est, là, voilà. Voilà, vous voyez. Oui, oui, oui. Non, non, je déconne pas, hein. La véritable origine de l'île qui flotte dans le ciel chez Miyazaki, c'est ça. C'est une grosse blague de c** de Jonathan Swift. Ouais, je le regarderai plus jamais de la même manière. Et là-haut, tout le monde est perché, littéralement et métaphoriquement. C'est-à-dire, c'est pas un hasard si l'île est séparée du reste du monde. Les Lapuciens sont toujours dans leur tête. Ils ne gravitent que dans le monde des idées, dans l'éther de la pensée. C'est simple, ils ont toujours un œil révulsé et l'autre fixé à se griller au soleil. Ils ont tellement l'esprit absorbé par d'intenses spéculations qu'ils sont incapables d'écouter ou de tenir une conversation. Sauf s'ils ont un domestique frappeur qui leur tapote régulièrement la bouche et les oreilles à l'aide d'un fléau constitué d'une vessie. Un fléau, c'est ça. Comme Bane dans Batman. Oui, Bane, ça veut dire le fléau. Quand ils marchent, il faut leur frapper les yeux parce que sinon, ils oublient ce qu'ils font et ils sont capables de tomber par-dessus bord, par exemple. Eh ? Mais le livre parle de moi, là ? On le conduit alors jusqu'au roi. Ah, je parie que cette fois encore, je vais être l'attraction de tout le pays. Je n'en peux plus. Eh bien non, ils s'en fous. Mais, mais, mais je suis là. Mais tout le monde s'en fout, hein ? Parce qu'ils ont tous la tête dans leurs problèmes. Je suis peut-être devenu invisible. Car tout comme Brodignag, le pays des géants, c'est un pays de mathématiciens, mais alors que les géants étaient très terre à terre et ne comprenaient rien au concept, ici, c'est tout l'inverse. Par exemple, ils sont incapables de tailler correctement un costume parce qu'ils inversent tous leurs chiffres et leurs calculs. Leur musique est atroce parce qu'ils ne jurent que par la musique des sphères. Oui, parce qu'on associe la musique aux maths à l'époque. Là, Swift se moque de toutes les sectes dissidentes de son époque, et il y en avait déjà pas mal, et il leur reproche, je cite, leur illuminisme. Mais aussi, tout simplement, on est loin d'une démarche empirique qui prendrait la peine d'expérimenter les choses. Là, on plane vraiment dans l'éther des idées absolues. Pour paraphraser Kant, notamment, ils méprisent la géométrie pratique, et donc, toutes leurs maisons sont construites de travers, comme celle de Numéro bis. Ils sont maladroits, incapables du moindre effort d'imagination, mauvais raisonneur. Pourtant, arrête-moi si je me trompe, mais il ne faut pas un minimum d'imagination pour pondre des trucs du style les nombres irréels et autres conneries du genre. Attends, moi je te dis ce que dit l'auteur, je ne te dis pas qu'il a raison ou que c'est logique. Et Swift pousse la parodie, parce qu'ils ne peuvent manger que du pain en cylindre, du bœuf en forme de rhomboïde, et des boudins cycloïdaux. Quant à leurs vêtements, ils sont ornés de lunes, d'étoiles, de formes géométriques de toutes sortes. En fait, ne cherchez pas, vous voyez l'île des magiciens sur leurs petits nuages dans One Piece, et bien c'est ça, c'est la piuta. Ils parlent rarement, mais quand ils le font, c'est en figure. Carré, 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 trapèze, sphère, triangle, cercle, parallélique, bed. Trapèze, trapèze, rhombodécaède. S'ils veulent vanter la beauté d'une femme, ils la décrivent à l'aide de cercles, de parallélogrammes, d'ellipses, et d'autres figures de la géométrie. J'ai essayé avec ma femme, ça ne lui a pas plu. Et pour parfaire le tableau, ils sont passionnés par les problèmes d'actualité, et les questions politiques. Car ce qui nous passionne, c'est précisément le sujet qui nous convient le plus mal. Mais bon, ça c'est une attaque directe à Newton qui essayait de se mêler de politique. Et Swift, il dit, arrête, c'est une mauvaise idée. Bon, Swift y va de son lot de grivoiseries du style les femmes préfèrent les étrangers, et c'est d'autant plus facile que les hommes sont toujours perdus dans leurs spéculations. Toutes les femmes de l'île, mariées ou non, se plaignent d'y être confinées. Ben oui, certes elles vivent dans un luxe extraordinaire, mais de toutes les femmes qui ont quitté la piuta et qui ont posé le pied à terre, aucune n'a choisi de revenir à la piuta. Jamais ! C'est peut-être le signe que la piuta cache des secrets bien sordides. Up, up, a little bit higher, oh my, the moon is on fire. Come Josephine in my flying machine, going up, hold on, goodbye. Bye ! Bye ! Bye !